Alors la tribu dont Marad nous a parlé, les Ténac, il nous faut leur accord pour aller vers l'Ouest ? Oui, je me suis dit que ce serait sympa qu'ils essayent pas de me tuer sans arrêt. Mais cette ambassade n'a pas commencé. On va devoir s'imposer ? Plus de politique, plus de contre-temps. Bon, au moins maintenant tu as de l'aide. Apparemment oui. On verra comment ça se passe. Il semblerait qu'on est enfin tombés d'ennemis. On part. Attends un peu. Restons calmes. Personne n'entrera dans cette vallée avant notre signal. C'est notre accord avec les Karjas. Je ne suis pas Karjas. Je suis là en mon nom pour demander un droit de passage. Mais ils t'ont ouvert les portes, il me semble. Que signifie cette violation de l'accord ? Pourquoi envoyer une enfant ? Ils veulent parlementer, oui ou non ? On peut pas se fier aux Karjas. C'est comme ça. Oubliez les Karjas. Ils n'ont rien à voir avec ça. Je dois aller dans l'ouest pour sauver des vies. Peut-être les vôtres. Les seules vies que tu peux sauver sont les vôtres. En reculant. Maintenant... Attends ! Elle dit la vérité sur un point. Elle n'est pas Karja. C'est une Nora de l'est sauvage. Si elle veut sauver des vies, ne faut-il pas l'écouter ? Laissez-moi lui parler. Accordez cette faveur à un maréchal qui est sur le point d'être emmené. Une Nora rousse et téméraire ? Tu dois être celle qu'on appelle la sauveuse de Méridion ? C'est juste à l'œil. Fashav l'Inflexible. Je suis commandant Karja et dernier représentant de l'armée du Couchant. Tu es Fashav ? Avad m'a transmis un message pour toi. Il t'attend à Méridion. Où est ta place ? Hum... Avad a toujours été très poli. Tu m'intrigues encore plus maintenant que je sais que le roi Soleil t'a accordé sa confiance. Mais un tel lien avec les Karja pourrait finir par te jouer des tours. Ça a été le cas pour moi. Comme tu peux le voir, il y a quelques tensions. Cette ambassade est une affaire délicate. Ils allaient me livrer à l'hélium, espérant que ce geste puisse apaiser les ressentiments. Et voilà que, sans prévenir, tu arrives. Je ne veux pas causer de problème. Seulement aller dans l'Ouest. Si tu le dis, je pourrais peut-être t'aider. Mais je dois en savoir plus. Et il faut que tu me prouves que je n'aurai pas à le regretter. Hum. Comment tu t'es retrouvé à vivre parmi les Ténac ? C'est une longue histoire. C'est compliqué avec ça. Cela dit, j'imagine qu'aucun de nous deux n'ira nulle part avant le début de l'ambassade. Tu es sûr de vouloir l'entendre ? Je crois qu'on a le temps. Entendu, alors. J'accompagnais les pillards du roi Soleil quand ils sont partis vers l'Ouest, espérant modérer leurs vils instincts. Bien entendu, j'ai échoué. Ils ont commis les pires atrocités qui soient et ont forcé les Ténac à la riposte. Quand les clans ont pris d'assaut notre avant-poste au sable du Cynabre, je suis resté sur place pour aider les retardataires à évacuer. Et ils m'ont fait prisonnier. Je n'ai pas facilité la tâche de mes ravisseurs, vois-tu. Et ils me l'ont fait payer sur le chemin vers leur capitale. J'avais perdu tellement de sang en route que j'avais l'air d'un cadavre quand ils m'ont présenté au chef Ecaro. J'étais sûr que j'allais mourir, alors... J'ai tenté le tout pour le tout. Donc quand tu as rencontré le chef Ténac, tu as fait un acte désespéré. J'avais espionné les conversations des Ténac qui m'avaient traîné là, et je les avais entendus parler d'une sorte de procès où il faut combattre pour son honneur. Alors, quand ils m'ont jeté au pied des carreaux, j'ai réclamé ce rite, qu'on appelle Coolroot, dans le but d'obtenir une faveur en cas de victoire. Ma vie, ou même ma liberté. Les autres Ténac ont hurlé, mais Ecaro les a tous fixés. Puis son regard s'est posé sur moi. De toute évidence, il appréciait mon ingéniosité. Il m'a autorisé à participer au Coolroot. Je n'avais pas idée de ce qui m'attendait. Hmm. Tu as dit que le Coolroot est un jugement par combat des Ténac? Oui. Mais pas un combat comme les autres. Les hommes ne s'affrontent pas entre eux, enfin, pas directement. En fait, les combattants affrontent des machines dans une immense arène, et seuls les plus forts survivent. Et crois-moi, ce n'est pas facile d'affronter une machine en furie devant une foule déchaînée qui veut voir du sang. J'en sais plus à ce sujet que tu l'imagines. Ah oui. Les protecteurs du passé. En pratique, les maréchaux sont les législateurs équinés. Ils ont été à la fois magistrats, juges, et aussi bourreaux. J'ai tout fait pour gagner ma place parmi eux, et j'ai servi avec honneur. Mais beaucoup de Ténac crachait au sol quand je passais devant eux. Ils ont arrêté, quand je les ai cloués au sol, en les forçant à mettre leur tête dedans. C'est une solution comme une autre. Comme tu as dû le remarquer, la violence est la langue maternelle des Ténac. Pour survivre, il faut la maîtriser. Et la vérité, c'est que les Karjas la parlent aussi, plus qu'ils ne le devraient. Je ne peux pas en vouloir aux Ténac de les haïr. Alors, tu es toujours un Karja ? Une part de moi, oui. Toujours. Mais les Ténac suscitent vraiment l'admiration. En particulier leur chef. J'ai entendu des histoires sur ce qui se passait avant son règne. Trois clans, la guerre permanente, ils s'entretuaient à la moindre occasion. Et Caro et ses maréchaux ont instauré une paix fragile. Et maintenant, ils se tournent vers l'avenir. Qui sait ? Peut-être que coopérer avec les Karjas en fera partie. Les Karjas parlent des carreaux comme d'un monstre. Les Karjas sont bien obligés de le diaboliser simplement parce qu'il les a repoussés. C'est vrai qu'il est redoutable. La première fois qu'on m'a amené à lui, j'ai cru qu'il allait m'écorcher vif. Mais ce n'est pas le tyran sanguinaire que le roi soleil d'aimant était. Je crois que si tu avais la chance de le rencontrer comme moi, tu comprendrais qu'il ne veut que le bien de son peuple. J'espère que tu pourras lui parler. Je suis sûr que tu l'intéresserais. Voilà. C'est mon histoire. Tu es la première orientale à l'entendre. Mais pas la dernière. Je dois dire aux Karjas ce que j'ai appris. Oui. La façon dont tu parles des Ténak n'a rien à voir avec la leur. Je n'ai jamais vu ce genre de tatouage sur un Karja. Les Karjas ne voient seulement qu'un ornement. Pour les Ténak, c'est bien plus que ça. C'est le récit d'un exploit. La liste de ceux qu'ils ont vaincus. On dirait que tu en as vaincu beaucoup. J'ai vécu de nombreuses batailles. Mais je sens que ma vie, ainsi que ses desseins, sont loin d'être terminés. Ce côté montre mes exploits martiaux. Avant de mourir, j'aimerais que l'autre soit recouvert avec les lauriers de la paix. Tu es heureux de retourner à Méridien ? Je dois reconnaître que j'apprécierai une nuit dans un vrai lit ou un bon verre de vin des vignobles du Sud. Mais j'ai un autre objectif en tête. Le fait de connaître à la fois les Ténak et les Karjas me met dans une position unique pour défendre les deux parties. Si le roi Soleil ava des réceptifs, j'espère négocier une paix durable. Les Ténak ne semblent pas pacifiques. En effet, ils ne le sont pas. Mais les temps sont durs pour tout le monde. Et Karo sait que le changement peut être la clé pour survivre. Même si cela implique de mettre un terme à des siècles de guerre. On en a appris pas mal, hein ? Je vais te le dire, mais ma réponse ne te plaira pas. Il y a six mois, le monde a failli s'éteindre à Méridien. Cette menace persiste. Elle empire chaque jour et très vite. Elle provoque des tempêtes, elle empoisonne l'eau et enrage les machines. La source de tout ça se trouve à l'ouest. Je suis la seule à pouvoir la stopper. J'en ai vu des signes. Et j'ai entendu parler d'événements incroyables à Méridien. Une armée de démons vaincues par une championne aux cheveux roux ? Je crois que je suis prêt à te croire. Le fardeau qui te pèse se lit sur ton visage aussi clairement que mes ancrages. Je te donne ceci. C'est la preuve que tu es autorisé à traverser les terres Ténac. Une tâche si importante et vous n'êtes que deux. Un conseil d'un homme qui rêve de devenir diplomate. Les alliés sont essentiels. Le chef Écaro connaît l'ouest mieux que quiconque. Il pourra peut-être t'aider. Il est peut-être intimidant au début mais ne t'arrête pas à ça. C'est un homme de parole. Peut-être. Si j'ai besoin de lui. A toi de voir. Tu le trouveras dans son palais derrière les montagnes du sud-ouest. Dis-lui que tu viens de ma part et il écoutera ce que tu... Regardez ! La bannière du clan du ciel. Maréchaux, ça n'a pas été facile mais j'ai amené le clan du ciel. Et le commandant ? Non. Je n'ai convaincu qu'une poignée qu'il n'est pas au courant de notre départ. Nous avons les bannières des trois clans. Si le clan du ciel est moins nombreux qu'il en soit ainsi. Il a raison. Sonnez la corne. Qu'est-ce qui se passe ? Tous les Ténates ne supportent pas l'idée de parlementer avec les Karjas mais quelques-uns d'entre eux ont commencé à le faire. Alors je vais partir. Non. Les autres maréchaux ne le permettront pas. Tu voulais un droit de passage, tu l'auras. Après l'ambassade. Les Karjas ont ouvert les portes. Le soleil qui s'élève sur un territoire en guerre peut aussi se coucher sur un territoire en paix. Ce jour est... Maréchaux ! Écoutez-moi, maréchaux. vous qui vous prétendez Ténac. Régala. La plus grosse erreur du chef Écaro. Une rivale qui l'aurait dû tuer. Auriez-vous oublié que notre peuple est né dans le sang ? Le sang des Karjas. Et pire, vous avez déposé vos lances au pied d'un chef qui conspire avec l'ennemi. Écaro nous a trahis. Cette ambassade en est la preuve. Et vous tous, maréchaux, vous êtes ses complices. C'est pourquoi je vous condamne à mort. Il te faudra plus que des menaces en l'air pour nous intimider, exilés. lanciers, en formation. Ils montent des machines. Où est-ce qu'ils ont appris à faire ça ? Silence. Fashav, rejoins-nous maintenant ou jamais. Archers, incendiez-les. Vite à l'abri. archers, repoussez-les. flanc gauche, les Karja, pieds dîné. pour l'abri. Ils n'y arriveront pas. Ouvrez les portes ! Les portes ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu peux voir ? Il n'y a plus que nous. Descendez vous battre à la loyale ! Lancier ! Au centre ! Ouuuh c'était pour moi ça. Préparez vous ! Allez ! Restez à couvert ! Marchez sur le rebord ! Un sac est plein mais j'ai de la place dans ma réserve. Ils arrivent ! Ils nous ont prouvé ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Allez ! Remontre ça ! C'est parti ! Tout va y arriver ! Ah oui ! Le corps est OK ! Bon ! Ouh ! C'est parti ! Il a eu le haut ! C'est parti 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 ! allez allez Oh merde ! On a survécu à pire ! On a survécu à pire ! Non ! Waouh 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 ! Non mais... j'ai de la chance là ! C'est pas possible de tirer sans muni ! C'est pas possible de tirer sans muni ! Tailleux chocons ! C'est pas possible de tirer sans muni 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 ! Qu'est-ce que je veux que je suis dit ? C'est pas possible d'agir d'objets, vous voyez les mans ! Désolée ! Spirer des maisons d'objets ! L'activité maisons d'objets ! Oh wow 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 C'est incroyable C'est incroyable Ah ça c'est fait Vous étrangers, je vais vous écorcher Chef, accorde moi l'honneur de ce défi Oh le bon gros C'est incroyable Je la récupérerai ça Ah oui d'accord, bouclier en plus Ok C'est ton tour petite T'avais jamais vu un bouclier pareil Je ferais mieux de le scanner Bonjour Bah peut-être que je me soigne Ok j'ai compris Je vais détruire ce bouclier Uuuuh Ah hé, Klo Je ne m'arrêtera pas Un peu plus de nuit burler de merde Ah hé, je ne m'arrêtera pas Ah hé, tu ne m'arrêtera pas Ah hé, tu ne m'arrêtera pas Ah hé, tu ne m'arrêtera pas Ah hé, c'est le moment Ça ne m'arrêtera pas C'est pas ce bouclier qui te sauvera. Ok. Les roulades ont l'air de... Ok, l'ospo il en a rien à faire. Ah les roulades c'était... Voilà, il est vulnérable. Voila. Il n'y a plus. 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 moi qui voulais looter tout absolument tout on reviendra il y aura peut-être encore les cadavres tout ça de nouveaux adversaires très courriel ça en passage et je trouve que c'est tellement une bonne idée à voilà le cycle jour-nuit est enclenché c'est l'heure de la récup les gars ah les salauds ah bah oui voilà je vais quand même récupérer son dispositif qui permet de planer apparemment on essaie encore de gérer tout ça les ténac ont une guerre civile sur les bras maintenant j'en ai bien l'impression les maréchaux ne s'attendait pas à une attaque de régala la délégation karja entière a été tuée nos arts fois dix fachave un massacre que vas-tu faire je dois partir vers l'ouest j'ai plus qu'à espérer que ce droit de passage soit valide pour atteindre mon but je traverserai tout le territoire ténac s'il le faut alors c'est une longue route qui t'attend nous sommes ici calorés de l'ouest prohibé les véritables terres ténac se trouvent au delà des montagnes bordant mélopée la capitale des houtarous ce n'est pas le territoire des ténac tout ce que tu vois c'est la terre de l'homme c'était censé être une terre neutre même si cette régala semble s'en moquer ces rebelles sont venus par le nord avec toutes ces machines qu'ils montaient ils ont dû établir un camp par là bas les rebelles montaient des fouisseurs il y avait des fouisseurs dans les quarts les rebelles les auraient fait entrer dans les quarts comment ils auraient fait je ne sais pas mais ça vaut le coup de vérifier tant que tu y es certains carja et océram sont sortis avant que les portes ne soient fermées pour l'ambassade tu pourrais retrouver leurs traces voir s'ils vont bien je peux essayer il y a un grand coup dans les environs un grand coup il y en a un pas loin de la frontière ou tarou mais pourquoi c'est compliqué ça me donnera un aperçu de la région aller y a-t-il autre chose que tu as besoin de savoir ça va dit que regala était une rivale que le chef des ténac aurait dû la tuer oui il aurait mieux fait elle représente une grave menace son attaque était organisée et précise jusqu'à ce que tu agisses en tout cas il connaissait la région et il savait que fachave serait rendu au carja à l'ambassade si les ténac ne l'attendait pas elle a dû rassembler son armée en secret pendant des mois ils ont dû établir un camp près d'ici un endroit où il pouvait attendre le bon moment pour frapper à propos de fachave il a été fait prisonnier par les ténac il a tenu des années dans l'ouest pour finir par mourir aux portes de l'hélium quelle fin cruel pour un vaillant soldat il ne voulait pas s'arrêter là il comptait oeuvrer pour une paix durable entre les carja et les ténac c'est trop tard à présent qu'est ce qu'on va faire de lui son corps sera rapporté à méridien en tant que cousin du roi soleil il aura droit aux rites officielles et à ténac une belle fin pour un soldat c'est terrible pour nos arrêts au moins nos arrêts mort en combattant le prêtre du soleil personne ne mérite une telle fin je veillerai à ce qu'ils aident digne funérailles c'est le moins que je puisse faire tu crois que les carja vont s'opposer à regala j'ai l'impression que vous pourriez vous associer aux ténac une expédition de l'armée carja dans l'ouest pourrait être considérée comme une nouvelle invasion le roi soleil ne prendra pas le risque cela dit nous ne pouvons pas laisser encore à l'ennemi l'occasion nous attaquer par surprise tu as dit que les terres ténac étaient plus à l'ouest à quoi je dois m'attendre entre ici et là bas eh bien comme je l'ai dit il ya un territoire nommé la terre de nulhomme puis les terres agricoles ou tarot ensuite les ténac leur territoire est divisé en trois clans le désert la plaine et le ciel oui j'ai vu leur bannière à l'ambassade le clan du désert est le plus proche méfie toi d'eux là où tout le monde verrait une terre inhospitalière il voit un défi à relever quelque part au delà du désert se trouve la capitale ainsi que les territoires des deux autres clans tu n'as pas l'air sûr de toi ce ne sont que des rumeurs au cours des raids rouges l'armée karja a tenté d'entrer sur les terres ténac mais les clans unis se sont dressés contre eux ils les ont repoussé jusqu'au coir nul autre que les ténac ne sait ce qui se trouve au delà du désert sauf peut-être les savants à méridion tous ces parchemins doivent bien raconter quelque chose tu as parlé des houtarou leur terre se trouve entre ici et celle des ténac exacte mélopée leur capitale ils sont paisibles du moins par rapport aux ténac ils préfèrent l'agriculture au combat je me demande comment des fermiers peuvent survivre dans l'ouest prohibé oh tu sais ça reste un peuple redoutable quand les karja ont été repoussés pendant les raids rouges leurs guerriers les ont pourchassés dans les champs embrasés de mélopée le roi soleil a tenté plusieurs fois de leur proposer la paix mais jusqu'à présent sans succès s'ils sont pacifiques pourquoi dire non je l'ignore on dit qu'ils ont des problèmes à gérer une pénurie de nourriture cela pourrait les pousser à faire du commerce mais non ils veulent qu'on les laisse tranquille cette région est la terre de nul homme tout à fait avant les ténac attaquait à vue quiconque dépassait cagnard mais quand avad a renversé le roi soleil d'aimant il a proposé une réconciliation aux autres tribus et les ténac ont accepté d'établir une zone frontalière neutre depuis des karja et des océram sortent explorer ces terres désormais il semble que régala et son armée s'y soit installée on ne peut pas dire que la région ait été sûre même en période calme les ruines anciennes du sud ouest en sont la meilleure preuve ce sont les vestiges d'une guerre oubliée tu as dit que certains sont sortis quand les portes étaient ouvertes mais qui et bien en plus des ferrailleurs qui viennent de partir il y a eu d'autres groupes de ratisseurs océram j'ai même vu deux savants karja à partir au sud ouest avec un groupe d'océram j'ignore s'ils étaient braves ou tout simplement inconscient pia bon ben je pense qu'on peut continuer on a su assez alors bonne chance les portes seront toujours ouvert pour toi si tu souhaites rentrer et ne t'inquiète pas pour tes amis nous prendrons soin d'eux je te remercie que le soleil veille sur toi à l'oeil j'espère que tu trouveras ce que tu cherchent bref gars